Les parties prenantes de la coopérabilité, on en a un bon nombre à cette table. On les remercie. Alain Méliès, il est délégué général de la Fédération des ascenseurs, qui rassemble les opérateurs, tous les opérateurs du monde de l'ascenseur. A son côté, Nathalie Le Cacheux, elle est adhérente à la Fédération. Elle est à la tête d'une société qui s'appelle Citram, qui est installée à Montreuil et à Saint-Loup, dans la région parisienne et Normandie. Elle est aussi la présidente de la commission des PME au sein de la Fédération. Olivia, en effet, nous a eu avec nous un promoteur. Dans ce débat, il va avoir une voix particulière, puisque l'ascenseur équipe les immeubles qui se construisent, mais aussi, bien sûr, les immeubles existants. Éric Calem est le fondateur et le patron de PROMEX, un promoteur en particulier très engagé sur le territoire du Grand Paris. Et Gérôme Delvolvé, il est délégué général de l'UNIS, l'un des deux grands syndicats qui réunissent les syndicats de copropriété et puis, on va dire, les administrateurs de biens, les agents immobiliers, d'une manière générale. Alors, peut-être pour cadrer le débat, Alain Géraud, dans ce projet de loi Elan, désormais on le connaît, qu'est-ce qui va concerner les ascenseurs ? Quelles sont les dispositions dont il va falloir qu'on suive l'évolution pendant le débat parlementaire ? Ensuite, aussi, soit parce qu'on va légiférer par ordonnance, soit parce qu'il y aura des décrets d'application, en tout cas, qu'est-ce qui, dans ce texte, en l'état aujourd'hui, ouvre la réflexion sur les ascenseurs ? Alain. Alors, bonsoir à tous. Déjà, ce qui va ouvrir la réflexion autour de l'ascenseur d'un projet de loi Elan, c'est l'article 18, c'est la notion de logement évolutif. On avait auparavant un code et une loi du handicap qui disait que dès qu'il y a un ascenseur, 100% des logements doivent être accessibles. Ce logement accessible disparaît ou ne devient que 10% d'un projet, 90% d'une proposition doit être évolutive. Ça, c'est le corps du texte. Et donc, demain, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'après-loi, parce que la loi elle-même dit 90% des logements évolutifs. Mais, concrètement, que vont dire ces 90% des logements évolutifs ? De quelle manière vont être écrits les textes ? Code de la construction, décret d'application, etc. pour transformer. C'est là où nous, on est vigilants aujourd'hui sur ce mot-là. Alors, en l'état, pour parler de cet article 18, satisfaction de la communauté des ascensoristes ? Parce que ce projet de loi, il n'a pas satisfaction à tout le monde contre toutes ses dispositions. On verra comment réagit Géraud, au nom de l'UNIS. Mais enfin, il y a aussi des inquiétudes. Cette disposition, en tout cas, en l'état, c'est plutôt bien ? Oui, et en même temps, c'est l'esprit politique du moment. Non. Oui, parce qu'en fait, il y avait une double volonté dans les textes d'origine. La censure est obligatoire, comptez du quatrième, ce qu'on appelle le R plus 4 pour réduire le texte, aujourd'hui, dans le code de la construction. Et la loi de 2005 sur l'handicap dit 100% des logements disservis par censure accessible. Et on a eu un effet domino-négatif depuis 10 ans, qui fait que les promoteurs, les constructeurs, les élus ont privilégié une construction majoritairement à 3 niveaux, sans ascenseur, pour éviter de construire 100% de logements accessibles. Donc, on est passé de 2 tiers de logements livrés... C'est très mal, ça, on va faire réagir, Éric. C'est très mal. Alors, après, il y a zone tendue, zone détendue, on va rentrer plus en détail, ce que vous avez dit. Mais, globalement, en France, le constat qu'on en tire, c'est qu'on avait, il y a 10 ans, 12 ans, 2 tiers des logements livrés neufs avec ascenseur, et que, 10 ans après, il n'y en a plus qu'un tiers. Donc, on est en train de raréfier l'accessibilité des immeubles collectifs, alors qu'on a une population qui vieillit, alors qu'on a des politiques de maintien à domicile qui s'installent, alors qu'on a des politiques d'hospitalisation ambulatoire qui s'installent, mais en même temps, qui revient, on offre de moins en moins de possibilités, demain, de rester chez soi, et de pouvoir y accéder facilement. Et en tout cas, à cette disposition, est-ce qu'elle est le fruit ? On a beaucoup reproché, j'en ai fait partie de cet exécutif, sa surdité, en tout cas, des relations insuffisamment confiantes avec les corps intermédiaires, l'organisation professionnelle, l'organisation des ascenseurs, par exemple. S'agissant de cette disposition, c'est le fruit d'un dialogue ? Il y a des choses qui ont été bien entendues pour qu'on annonce soit arrivés là ? Alors, le constat a été de dire, pour les promoteurs, et je vous laisserai vraiment parler, c'est de dire, voilà, le bâtiment contre cher, il faut réduire les coûts de construction, et 100% d'accessibles, c'est pas opportun aujourd'hui, il n'y a pas 100% de la population qui doit nécessiter le fait qu'on doit avoir 100% de logements accessibles. Donc, pourquoi pas ? Donc, le projet de dire, il faut qu'un pourcentage de logements accessibles restent en évolutif, n'a pas été forcément porté par nous. Il y a eu de l'écoute, de bonne à droite, mais on est allé beaucoup plus loin que cette écoute première, et c'est surtout des solutions d'après qui nous interpellent pour le moment, de la manière dont on a été créé. Aujourd'hui, sur cette disposition, on va approfondir après, mais vous faites un travail d'influence auprès des parlementaires, vous allez le faire quand le texte sera dans la main ? C'est notre travail, mais cette disposition telle qu'elle est écrite dans le projet de loi nous va bien, parce que si c'est un moyen de revenir à l'envers sur cette construction qui est de dire, puisque dès que je mets un ascenseur, j'ai 100% de logements accessibles, donc je construis à 3 niveaux sans ascenseur, si on enlève ce lien, on peut espérer que les promoteurs vont commencer dans les eaux détendues à reconstruire du 3 niveau, du 4 niveau, du 5 niveau, et y mettre un ascenseur sans avoir cette contrainte. Donc, on peut espérer qu'il y ait un peu d'oxygénation derrière. Donc, cette première partie nous va bien. La suite, c'est quoi le logement évolutiste ? Un logement évolutiste sans bâtiment évolutiste. D'accord. On est à quel ? Alors, on va approfondir. Géraud, est-ce que dans le projet de loi Elan, il y a une ou plusieurs autres dispositions qui concernent l'univers de la copropriété et en particulier qui peuvent avoir un impact sur l'équipement en ascenseur, puisque c'est le sujet du jour, des immeubles existants ou des immeubles à naître ? Ce qui va nous concerner dans l'article 60, c'est le seul qui en traite, c'est l'annonce de deux ordonnances à venir sur la copropriété. On a une qui sera la première, qui concernera l'amélioration des modes de gestion et de la gouvernance des copropriétés. Elle va intervenir vite, après la loi. Elle est déjà en train d'être rédigée. Et une seconde, une fois que le corpus sera revu, viendra codifier l'intégralité des textes qui touchent à la copropriété. J'espère que l'article 24 deviendra l'article L24 pour que tout le monde s'y retrouve. Mais donc, redonnons l'article 60 de la loi dont l'habilitation à prendre deux ordonnances, une rapide hausse, amélioration et gouvernance, et l'autre, un peu plus paisible dans le temps, sur la codification. Mais moi, je dis, enfin, nous disons, sous le contrôle d'Olivier, qui est mon mentor, mon maître, mon chef, celui de responsable, de toute façon. Il est sa femme, ceux qui le verraient de dos et qui n'en différeraient pas. Donc là, on parle d'un temps long. Ce qu'on n'a pas dans le loi Elan, c'est des mesures de court terme, urgentes. On est quand même, pas forcément sous l'ascenseur, mais quand même sous l'ascenseur et d'autres équipements, en attente d'amélioration. On a vu qu'il y avait des histoires sur l'INQI, qui ne marche pas, l'emprunt collectif. Le prêt, l'individuation des frais de chauffage. On a tant à tant de dispositifs que les fonds de travaux qui ont été votés, mis en place et qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'il faudra attendre sept ou 16 ordonnances pour débloquer la situation ? Ce sera trop long. Et le deuxième constat que je fais, c'est que le record de vente qu'on a eu en 2017 concerne pour bonne partie les lots de codes propriétés. Et j'allais dire, l'ordonnance de dans deux ans, ce sera trop tard. Personne n'a prévu l'évolution. Celle-ci et d'autres, y compris pour l'existant, les emprunts sont pris jusqu'à la gorge. Comment on va payer le surcroît de charge s'il y en a ? Comment on va payer les autres mesures de rénovation qui ne sont pas prévues ? Donc tout ça, ça va être l'œuvre des artisans que sont vous, les gestionnaires ici présents et vous avec qui vous travaillez, pour prévoir, dans les plans plurinaires de travaux, tout ce qui concerne les améliorations, la gestion des équipements, dont les ascenseurs. Et c'est le lien que je ferai ici. Peut-être un peu d'instruction civique parce qu'on la néglige souvent. Tu peux rappeler, en retrouvant ta réflexe de juriste, ce qu'est ce mécanisme d'ordonnance et d'habilitation. Parce que ce n'est pas évident qu'on le sache, on a la voie de ne pas le savoir. Donc le gouvernement va chercher au prix du Parlement, dans cette avis 60, des habilitations en vue de deux ordonnances. Ça a quelles conséquences et quelles différences avec un projet d'article de loi pure et simple qui serait débattu ? Alors on va faire une comparaison avec Allure, Allure, toute la loi 65 modifiée, tous les articles qu'a modifié le Parlement dans la loi Allure ont été votés article par article par le Parlement. Chacun a été débattu, chacun a pu faire l'objet de l'amendement pour le supprimer ou compléter chaque article. Et avec deux navettes pour l'Allure, chaque fois. Deux lectures à l'Assemblée et au Sénat. le projet Parlement, c'est Assemblée, puis Sénat, et puis ainsi de suite. Là, ça va être assez raccourci mais il y aura au moins une lecture par chaque Assemblée. Ce qui se passe dans la loi Allure, c'est pas du tout ça, c'est que modifier la loi, ça relève effectivement du Parlement, de l'Assemblée, du Sénat, mais l'habilitation permet au Parlement de se déposséder totalement aux mains du gouvernement qui, lui, va prendre une ordonnance qui est donc rédigée par les services administratifs qui consultent plus ou moins bien les acteurs et vont soumettre un texte finalisé dans quelques mois au Parlement qui va dire oui ou non, en bloc. En fait, c'est de la vente en bloc, l'ordonnance. Et c'est pas du ciselage comme on a connu sur la loi à l'avenir. L'ordonnance pourrait être... Enfin, l'habilitation des ordonnances pourrait être refusée par le Parlement. Oui, on a eu cette crainte dans le passé. On a appelé les ordonnances en droit du travail, les lois de Khomri, etc. Il y a eu des moments où dans le processus d'élaboration des textes parlementaires où ça a été retoqué, donc le gouvernement a revu sa copie pour repasser plus tard. Il y a eu tout un tas d'oppositions qui sont constitutionnellement autorisées et utilisées, employées. En copro, je ne pense pas qu'il y ait le moindre sujet, encore que, on sait que le Sénat, pour rappeler que le Sénat a organisé une conférence de consensus en amont du projet de loi élan, donc le Sénat se sent responsable de tout ce qui est dans la loi. Et le Sénat, notamment la chef de file de mon copropriété qui est Dominique Estrosi-Satzol, la Sénatiste de Nice, et pas de l'UNIS, si je saurais, elle a estimé, on l'a appris dans un rendez-vous à la chancellerie, elle a préféré avoir le texte d'ordonnance avant de voter la loi d'habilitation, d'avoir au moins la trappe sous les yeux avant de dire j'appuie sur le bouton ou pas. Bon, quelle est la conséquence concrète ? C'est que les services se précipitent pour rédiger le texte dès maintenant et au lieu d'avoir 12 mois pour rédiger, on n'en a plus que deux parce que le Sénat, c'est début juillet. Et qui vont être les victimes de cette réforme ? D'abord, c'est moi, parce que vous avez parlé, c'est vous tous d'abord, pardonnez-moi mon égoïsme, c'est nous parce qu'on doit courir après et surtout, c'est de l'intégralité des copropriétaires pour qui, encore une fois, la loi se fait sans doute dans leur dos. Alors, sur la partie réforme du fonctionnement de la copropriété, on lit dans l'Étude d'Impact, c'est assez savoureux, que la loi 65 est obsolète et donc, il faut la rajeunir. Alors, il y a eu des travaux en amont, il en a été parlé ici même d'ailleurs, il y a quelques mois, sur les travaux du Gréco, il y a dans cette salle des membres de cette commission, de ce groupe de travail, on s'oriente vers quoi et là, quel impact en particulier pour l'équipement, les équipements lourds, on est heureux, des immeubles, est-ce qu'on va vers des modes de décision qui faciliterait, on sait que faire voter l'équipement de l'ascenseur est quelque chose difficile, il n'y a pas de saline, mais je vous le représente à cette tribune, c'est quelque chose difficile, pourquoi ? parce qu'il y a des conséquences financières importantes, pas seulement d'ailleurs, techniques aussi, mais on va y venir, est-ce qu'on va vers une simplification et finalement un outil, un matériau juridique qui va faciliter le rôle du syndic au moment d'emporter la décision ? Je vais vous répondre très franchement, hélas, mais à mon niveau je n'en sais rien, c'est-à-dire que les travaux du Gréco, aussi respectables qu'ils soient, sont les travaux d'un groupe de juristes éminents et indépendants de ton pouvoir, même si des liens peuvent être créés avec les professionnels, avec l'exécutif, mais c'est un groupe indépendant. Il y avait, on peut bien dire, Olivier par exemple, membre de l'UNIS, à travailler au sein de l'UE, voilà. Tout à fait. Il y a l'étude d'impact qui reprend partiellement l'étude du Gréco, mais à d'autres sources d'inspiration, le Goya, le Velázquez, qu'on ne citait que... D'accord ? Je passe, mais on avait, on avait obtenu un rendez-vous avec la chancellerie, le seul qu'on est. On voit que Nicolas Hedot va voir les zadistes, mais Nicolas Hedot ne va pas voir les zadistes non plus. Donc on a obtenu un rendez-vous avec la chancellerie, c'est-à-dire le cabinet et la direction des affaires civiles du Dussault qui sont peut-être dans la salle. Je ne crois pas à quoi je n'ai pas vu. C'est pas grave, je n'ai rien à dire de plus parce qu'on n'a obtenu aucune information, on n'est pas des acteurs, on n'est pas reconnus comme acteurs privilégiés alors que 100% des personnes que nous représentions autour de la table étaient des syndicats professionnels dont on sera les premiers 1 à vendre la loi 2 à l'appliquer, 3 à l'expliquer aux propriétaires pour dire oubliez tout ce que vous avez appris et puis recommencez. Donc on n'est pas associé à un titre spécifique à cette réforme, ce qui en dit long sur ce qui va se tramer dans les mois à venir. On ne dit pas qu'elle n'est pas bien mais on dit que c'est anormal qu'on n'ait aucune brive qui ressorte plus que ça. On va être consulté au même titre que des 25 autres acteurs que sont les professions connexes, les professions juridiques, les professions réglementées. Le souhait de l'UNIS, alors on sait qu'il y a les travaux du Gréco, je pense qu'ici l'essentiel des membres de l'assistance en ont entendu parler s'ils ne les ont pas lus. En tout cas aujourd'hui, le souhait de l'UNIS c'est d'aller vers un droit de la copropriété qui serait inspiré du droit des sociétés, un renforcement du rôle du conseil syndical pour simplifier, pour que des décisions lourdes soient plus aisément prises l'attente du syndicat. Alors, elles sont de trois ordres. D'abord, on voudrait passer d'un droit de la copropriété à des droits des copropriétés, c'est-à-dire d'avoir des schémas de décision qui soient adaptés à la taille et à la destination des immeubles. Deuxièmement, on voudrait avoir la possibilité, un droit d'option pour les copropriétaires de choisir sur un mode de gestion traditionnel ou un mode de gestion accéléré dans lequel un organe intermédiaire apprends à un bureau ou un conseil syndical élargi pour ne pas prendre le thème conseil d'administration puisse prendre en cours d'exercice et dans une enveloppe qui est bien à la fois déterminée et fléchée, pourquoi pas, dans un tableau, les travaux obligatoires avec le logement évolutif, on voudrait qu'ils puissent être mobilisés en cours d'exercice. Rien n'est plus pénible pour un équipementier de se voir opposer le fait que, attendez l'année prochaine parce que l'Assemblée, etc., c'est insupportable et en termes d'objectifs de politique globale et en termes d'économie de l'immeuble et en termes de cahiers des charges pour les entreprises. Et nous, les syndics, au milieu. Et la troisième réforme qu'on voudrait faire, c'est de redonner plus de liberté et de choix d'un propriétaire pour dire qu'il voudrait quelque chose de lourd, d'alléger, il voudrait un syndic ou un prestataire de services ou une start-up ou rien, mais qu'on ne leur impose pas un cadre qui soit un cadre, un carcan unilatéral et pluri-homogénétique. Je veux dire encore ce terme qui n'existe pas un seul cadre pour tous. Merci. Alors, Nathalie, ensuite, je te ferai réagir sur ce qui a été dit, en particulier par Alain. Ce projet de loi remporte des décisions plutôt heureuses pour les ascensoristes, mais surtout pour l'équipement des images. Vous avez réagi quand je disais que c'était des équipements onéreux, techniquement lourds à installer. Aujourd'hui, il est à De Lard, il a été rappelé par Alain. Vous avez mené des études, on en a parlé en préparant ce débat. Un petit mot là-dessus, je crois qu'il y a des choses qui seront annoncées très officiellement dans quelques jours, donc on ne va pas, peut-être on peut déflorer un peu ici entre nous, mais c'est sous embargo ou encore. Vers quoi faut-il aller ? Alors maintenant, on va approfondir sur cette question du maintien à domicile. C'est un grand sujet de société, on ne s'y est pas préparé, en tout cas, les immeubles actuels contrarient cette volonté, il y a un paradoxe. Comment vous anticipez l'application de cette loi quand elle sera votée ? Alors, le sujet du maintien à domicile, c'est un sujet essentiel. tu ne t'appelles pas à la saline ? Pardon, parce que c'est un sujet essentiel. Le sujet du maintien à domicile est un sujet essentiel. Je suis l'animateur. Non, mais il faut regarder Alain, c'est pour ça. Non, pas d'Alain. Oui, le sujet du maintien à domicile, c'est un sujet essentiel. Aujourd'hui, on va dire, la majeure partie, on ne peut pas nous ne contredirons pas, je pense, la majeure partie des demandes qu'on a de nos clients, c'est la création au niveau existant. Alors, je ne sais pas ici, dans l'Assemblée, s'il y a des personnes qui ont fait installer un ascenseur chez eux dernièrement ou autrement, mais sachez qu'à ces personnes-là, je vous dis, vous avez fait un excellent investissement parce qu'en effet, il y a une cote-part qui n'est pas négligeable, c'est ce que vous disiez, ça coûte cher d'installer à l'ascenseur. En revanche, il y a une valorisation qui n'est pas négligeable. Alors, vous l'avez calculé, cette valorisation, c'est important de donner les chiffres. Bon, voilà, d'instinct, on se dit, si j'habite au troisième étage, au sixième étage, je valorise mon bien, mais en quelle proportion ? Bon, ça dépend, bien sûr, de la région dans laquelle on se trouve. On a fait une enquête surtout sur la région parisienne, notamment à Boulogne. Un immeuble, par exemple, au troisième étage, une surface de 60 mètres carrés, votre appartement va être valorisé à peu près à 12%. Au sixième 60 carrés, ça va être 20%. Donc, la cote-part que va vous coûter votre ascenseur par rapport à la valorisation qu'il va prendre n'est pas aussi cher que ce que vous disiez moins cher au moins. Alors, en dehors de la question... En revanche, excusez-moi, je me permets de vous couper. Si vous voulez vendre votre appartement et qu'il n'y a pas d'ascenseur, aujourd'hui, on a l'impression que c'est quasiment invendable. Les gens, quand ils viennent, notamment à Paris, ils viennent éditer un appartement, y a-t-il un ascenseur, y a-t-il un local à vélo ? Oui, donc ce qui marche dans un sens, on a une valeur en plus, ne marche pas dans l'autre. C'est même pas une dévalorisation, c'est une absence de liquidité pour certains biens. Alors, au-delà de la question du maintien à domicile, mais qui va intéresser une proportion importante dans chaque immeuble. De plus en plus. Voilà, on a tous dans nos immeubles de 25-30 lots des personnes âgées ou qui le deviennent. Il y a aussi des situations de mobilité réduite qui touchent n'importe qui, n'importe quand. Et en particulier, je veux dire, on peut très bien, on peut avoir l'accident, se fracture une jambe. la question de la mobilité réduite, ça n'est pas que celle des personnes âgées. Et puis, la mobilité réduite, en effet, ce n'est pas seulement les personnes en fauteuil, ça peut être aussi le skieur qui s'est cassé la jambe au ski qui va pouvoir monter à son appartement. Donc, tous les ascenseurs créés en immeuble existant ne sont pas accessibles au fauteuil, mais tous ont vraiment un très gros service aux habitants. C'est la question des enfants bas âges aussi. La maman avec sa poussette, et la maman avec sa poussette. Il n'y a pas que les mamans qui poussent les poussettes. Non, ça, c'est le sexisme. C'est fini, Nathalie. C'est terminé. Voilà, donc, ça rend service à plus des trois quarts des habitants de l'immeuble. Les parents, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Les plus réfractaires seraient peut-être les petits jeunes qui viennent d'emménager qui sont en plateforme. Et en tout cas, ce qui serait important aussi avec la loi élan, ce serait peut-être d'inverser les modalités juridiques de vote en assemblée pour actuellement, bon, je n'ai pas trop les tenants et aboutissants de comment, quelle majorité il faut obtenir pour installer un ascenseur. On va demander à Gérôme, il va nous répondre. Alors Gérôme, ça se vote à quelle majorité l'installation de l'ascenseur dans les animaux existants ? Je dirais 26 spontanément parce qu'Alain me l'a dit tout à l'heure. Non, 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 je suis désolé, la loi Allure a facilité les choses. Aujourd'hui, c'est du 25 pour une première fois et si on ne l'obtient pas, on peut même obtenir l'autorisation pour certains compagnons de l'installer à leurs frais et uniquement pour ceux qui sont concernés toujours au 25. Parce que là où on était au 26 où c'était difficile, aujourd'hui, c'est plus facile. La seule chose, c'est qu'à expliquer c'est compliqué et la plupart du temps on a des blocages mais uniquement par les complotaires on va dire des étages bas voire même de celui du rez-de-chaussée. Parfait. Oui, il faut toujours avoir un... Oui, mais il faut autoriser. Il faut quand même il faut autoriser. C'est des travaux sur partie commune. C'est des travaux sur partie commune et la plupart du temps il dit mais il faut être devant ma porte pendant pratiquement trois mois ou quatre mois. Ça va être un enfer et c'est souvent le plus difficile à gérer. Donc 25. 25. Parfait. Adjugé. Et effectivement une situation facilitée par la loi-allure qui a fait baisser les majorités dans l'intention notamment du développement durable mais en gros de la modernisation des immeubles. Ça pourra aller plus loin on vient d'en parler avec Géraud mais on a déjà une situation plus satisfaisante depuis 2014. Éric. Alors le regard des promoteurs bon Alain a dit tout à l'heure sans que ce soit provocateur que en tout cas les promoteurs avaient avec les textes en vigueur fait le choix plutôt de ne pas équiper les immeubles on va dire bas et aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est quel est ton regard ta pratique tu as des programmes dans cette région région dense vous avez distingué tout à l'heure très rapidement entre les zones il faut vraiment distinguer les zones dans les zones tendues on cherche à faire de l'ascenseur quasiment tout le temps d'abord parce qu'on a des parquets dans le sous-sol à partir du moment on a des parquets dans le sous-sol systématiquement on met un ascenseur même si on fait un R plus 2 on va mettre un ascenseur parce qu'on monte trois niveaux donc dans tout ce qui est zone tendue on fait des ascenseurs partout après je distinguerais dans les zones qui ne sont pas tendues le produit investisseur loi Pinel loi Selyer loi Invex loi Selyer etc. où là on achète on vend à quelqu'un une rentabilité fiscale etc. et là le gars il parle jamais de l'ascenseur on parle pas du produit quasiment on parle de l'avantage fiscal et quand on parle que d'avantage fiscal et pas du produit on arrive à faire beaucoup d'immeubles sans ascenseur et ça c'est une hérésie parce qu'effectivement dans la revente ces gens qui vont tous se revendre en même temps en instant T ils n'auront pas d'ascenseur dans leur résidence ils auront beaucoup de mal à revendre leur résidence et donc je dirais que la vente pour la défiscalisation pure d'immeubles qu'on a pu voir dans tout un tas de zones qui seront sûrement un jour un problème donc c'est la vente donc c'est la vente de défiscalisation pure celle-là il y aura problème alors c'est en train de s'améliorer puisque dans le cadre des nouvelles lois les zones qui n'étaient pas des zones tendues vont plus pouvoir faire du pinet ou du machin petit à petit on va redevenir dans un système normal mais je pense que le promoteur il résonne de manière très basique si jamais il fait un produit et pour le vendre il faut qu'il y ait un ascenseur il fera un ascenseur voilà on n'est pas du tout en train de chercher à ne pas faire d'ascenseur ça ne s'est pas fait que parce que c'est une question de rentabilité du produit et c'est vrai qu'en province beaucoup d'immeubles se sont fait avec des parkings aériens et donc les gens faisaient des 1 plus 3 sans ascenseur parce que c'était d'un classique total je pense que ça ça va être difficile dans l'avenir est-ce que le choix semble-t-il de plus en plus fréquent des promoteurs de faire des programmes mixtes c'est-à-dire pas seulement des fiscalisations mais avec de récession à la propriété est-ce que ça ne vient pas aussi nuancer les choses ah si totalement totalement et donc il faut toujours acheter dans un programme où il y a 20% d'investisseurs mais pas plus on reste toujours dans une logique tous les programmes où il y a eu 100% de locatifs ben forcément ça finira un peu en catastrophe cette question de la valorisation que Nathalie évoquait pour le patrimoine existant ou neuf c'est aussi un sujet pour les promoteurs tout à fait moi je suis tout je rejoins tout à fait ce que vous avez dit c'est qu'à la revente il y aura un problème ça paraît évident nous dans la loi élance qui nous intéresse aujourd'hui mais ce qui était déjà presque vrai hier avec la loi Allure c'est qu'on ne fait plus des toilettes qui deviennent surdimensionnées on fait plus des trucs où tous les gens aujourd'hui nous demandent de les réduire en fait quand on fait un toilette avec la norme handicapée à côté ce qu'on a fait beaucoup parce que c'était obligatoire tous les gars nous faisaient mettre le lave-linge dans les toilettes donc c'est absurde donc on revient déjà la loi Allure nous avait permis de faire faire une lettre par l'acquéreur de travaux modificatifs qu'il faisait sous sa responsabilité donc tout le monde nous le faisait donc là on va simplement revenir à ce qu'il y avait avant 10% c'est en gros ce qu'il y avait avant la loi Allure avant toutes les lois on revient à ce qui se passait avant très simplement mais c'est du bon sens par contre l'ascenseur moi je pense qu'il est inéluctable sauf pour les produits je dirais ce qu'on appelle le produit intermédiaire qui est le verre plus 1 avec des coursives à l'extérieur ou des choses comme ça où là on peut rester tout à fait du produit sans ascenseur tout le reste d'un bon sens marchera avec les ascenseurs bien sûr surtout qu'installer un ascenseur dans un immeu qui est un peu secret ça coûte à peu près 30 000 euros si vous venez à l'installer une fois que l'immeu est démonté c'est le coût c'est un peu moins de 100 000 voilà ces propos contient effectivement par rapport pour revenir à la discussion sur est-ce qu'on a écouté ou pas nous ce qu'on dit c'est qu'aujourd'hui la situation comme vous proposez pour les textes il y a un peu d'oxygène mais un peu d'inquiétude sur l'avenir pour autant il y a des sachants des handicaps qui disent il faut faire du R plus 2 il faut faire du R plus 3 systématique nous on ne prend pas de position sur ce sujet là ce qu'on dit c'est que puisque vous voulez faire du bâtiment durable prévoyez au moins dans les zones étendues une capacité un mètre de main une élévation verticale simple un bout de coursive un mur à faire tomber et là le surcôt ascenseur il n'est plus là dans la fonction un bâtiment ossemanien aujourd'hui on sait ce que ça coûte pardon ? à Paris ? non c'est pour ça que je précisais les choses étendues mais après pourquoi ne se pose pas à Paris on fait de l'élévation et on cherche plutôt à faire de la surélévation même mais à Paris le sujet de la construction n'est pas là au final si on doit demain recréer une circulation pour aller en façade où on pourra mettre un ascenseur dans le futur etc la perte de place au mieux on met de l'ascenseur dès le départ ça devient non mais voilà mais comme la loi il faut faire plaisir aux promoteurs peut-être pas vous mais en tout cas à l'ensemble des promoteurs en disant il faut réduire les coûts pas moi la réponse qu'on me donne dans les ministères c'est 20 000 euros donc c'est 60 000 euros c'est 60 000 euros c'est 60 000 euros je le base sur les chiffres éternellement donc des immeubles évolutifs ils seraient équipables le bâtiment évolutif serait plus intelligent que le logement évolutif et après pour monter le 3ème si j'ai fait mon logement évolutif avec la corde à deux ça sera compliqué déjà il y avait une sur le logement l'immeuble intergénérationnel il y a une réflexion dans la profession de promoteur on a des bâtiments maintenant vraiment ciblés intergénérationnels on fait des résidences personnes âgées intergénérationnelles donc c'est un nouveau système qui fonctionne plutôt bien qui fait plaisir aux communes et on travaille on en fait on commence à en développer le logement lui-même tout le monde demain peut être handicapé c'est ce que vous disiez vous allez faire plus qu'il vous passez à l'agent vous allez être handicapé donc il est évident qu'à tout moment il faut que ce logement puisse être adaptable ça c'est le faux je pense qu'aujourd'hui tout le monde dans le neuf fera du logement qui sera complètement adaptable et je pense qu'on va vers l'ascenseur qui a des systématiques même pour du vertu dans ta production aujourd'hui quelle est la proportion ? 100% 100% mais parce que tu produis en zone tendue parce qu'on est en zone tendue mais même sur des sites qui ne le seraient pas moi je commercialement je ne viendrai pas à l'idée de ne pas faire d'ascenseur voilà un homme en bon sens non mais parce que on va vendre à des personnes on a des personnes âgées qui achètent chez nous s'il n'y a pas d'ascenseur ils n'achèderont pas donc on dit souvent dans des villes que le gars il va voir son pavillon qu'il mute et il passe en logement collectif parce que il n'a plus besoin de son pavillon de 150 pètes il n'a plus besoin d'un 3 pièces ou autre truc et s'il n'a pas d'ascenseur il n'ira pas nous on perd une clientèle nous on ne cherche pas une économie on cherche à ce que ça se vende et pour que ça se vende on sait qu'il faut un ascenseur Jérôme une question sur les charges attachées aux ascenseurs alors il y a eu tout un débat on est encore en tête sur la mise aux normes et avec les conséquences financières pour les copropriétaires peut-être pour faire un point là-dessus d'ailleurs et puis les charges de fonctionnement quel regard on peut porter là-dessus réaction des copropriétaires par rapport à ces charges de mise aux normes d'entretien de réparation même si on a des matériels je crois très fiables ce sont des exemples de fiabilité pourtant ce sont des charges quel regard on peut porter là-dessus vous faites à l'unis régulièrement une photographie des charges de la révolution la réaction des copropriétaires on ne fait plus ça parce qu'on n'était pas en accord avec les autres observateurs car on n'avait pas les mêmes références de surface néanmoins on sait que le prix moyen des charges au moyen par l'an par l'eau c'est 2000 euros et on sait aussi que le poids des ascenseurs dans ces charges c'est de l'ordre de 5% si j'ai bien compris le discours du président de la fédération d'ascenseurs c'est à dire que les ascenseurs ne sont pas dans le top 4 les charges les plus énergivores de la copropriété d'accord mise au norme le débat sur la mise au norme il est clos c'est un sujet terminé c'était la sécurité des ascenseurs existants de revient de 2003 pour nous c'est un sujet qui est clos on n'attend pas à une reprise des débats sur le sujet et c'est même une excellente illustration de voir voilà une bonne idée pourquoi pas au départ parce qu'il a fallu créer une dynamique pour remédier à certains dangers et voir ce qui s'est devenu et maintenant dès qu'il y a l'idée de relancer suite à un bobo une loi anti-bobo on réfléchit maintenant avant de lancer un gros programme orienté sur un seul axe de rénovation je pense que tout le monde s'est souvenu de cet exemple comme un non pas mauvais exemple parce que c'est des ascenseurs mais un mauvais exemple de gestion politique publique Nathalie elle a un oui sur ce sujet c'est vrai la SAE c'est un peu derrière mais il n'en reste pas moins qu'elle est toujours applicable il reste quand même 15 mesures donc c'est toujours applicable et aujourd'hui on va pouvoir dire qu'il y a à peu près de 30% d'ascenseurs qui ne sont pas équipés en télé-alarmes c'est une des raisons oui on estime à environ 30% le parc en propriété qui n'a pas été remis à niveau en termes de l'ascenseur le choc de simplification de l'époque s'est transformé plutôt au choc de confusion parce que les propriétaires ne savaient plus si c'était arrêté ou pas arrêté pour autant la loi dit qu'il y a toujours des risques et pour autant certains moyens de lever les risques ont été supprimés par la loi donc il y a un peu un homme instant autour de ça il y a toujours des propriétés qui vont plutôt non pas réagir en termes de traitement des points de sécurité mais de remise à niveau de réinstallation et à ce moment là il est important de traiter les points de sécurité mais le sujet de la télé-alarme qui fait partie de ces points est essentiel c'est celui qui nous permet d'être en relation fiable avec une intervention rapide le dernier sujet avant les questions de la salle et vos réponses tous azimuts l'ascenseur intelligent qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui d'ascenseur numérique qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau concept est-ce qu'il s'installe est-ce qu'on est encore sur de la science-fiction qu'est-ce que vous savez faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on installe comme ascenseur ou qu'est-ce qu'on ajoute comme valeur dans les immeubles neufs face aux ascenseurs si c'est pas de la science-fiction on y arrive mais on est là au premier pas qu'est-ce qu'on m'en est alors ascenseur communiquant quelles sont les fonctionnalités qu'on peut attendre aujourd'hui l'enton est un peu complémentaire en habitant simplement derrière les mots numériques et ascenseurs qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui on trouve plusieurs choses on trouve déjà cette connexion la digitisation autour de l'ascenseur des écrans qui vont dans les ascenseurs qui permettent d'avoir de la communication en interne autour au sein d'un propos vous l'avez aujourd'hui dans beaucoup de bâtiments de type hôtel qui sera petit à petit s'installer au sein de la GoPro le syndic va prévenir de son assemblée générale d'un vote à venir etc tout ça va être communiqué au sein des écrans qui sont installés c'est aujourd'hui aussi des solutions qui existent où sur mon smartphone pour certains je peux être identifié comme rentrant dans l'immeuble et alors l'ascenseur va aller au moins deux me récupérer au parking pour pouvoir avoir l'accès plus rapidement à l'ascenseur c'est des choses qu'on trouve aujourd'hui dans les grands immeubles de bureaux de type à défense où si je vais passer le contrôle alors l'ascenseur vient et si je n'ai pas passé le contrôle l'ascenseur ne viendra pas donc il y a une connexion avec les systèmes de sécurité de l'immeuble donc tout ça ça existe et c'est 10 ans déjà et puis demain c'est l'équipement de l'ascenseur par des capteurs qui vont permettre de faire de la maintenance prédictive et qui vont permettre d'anticiper les défauts des organes pour pouvoir faire une mise à niveau le plus rapide possible et avant que la panne arrive et puis on peut imaginer on peut aussi imaginer demain que la charge de l'ascenseur soit compensée par la publicité c'est à dire que rien n'empêcherait dans les villes denses que nous avons les panneaux publicitaires sont retirés de plus en plus ça devient très dur de communiquer l'ascenseur s'est pris quotidiennement en permanence donc on peut imaginer des panneaux publicitaires très facilement ça devient un média ça devient un média très facile à utiliser et qui pourrait rembourser les charges de l'ascenseur par exemple en France c'est 100 millions de trajets par jour c'est un vrai vecteur de publicité qui n'est pas encore exprès puisqu'on parlait de chiffres un dernier avant les questions l'économie qui serait générée par un équipement généralisé des immeubles en matière de matières d'homicide parce que ce chiffre je l'en prépare avec vous il m'avait frappé c'est colossal l'économie qu'on peut attendre alors on estime sur des unités qui est par exemple à bout tout à l'heure la unité qui est en train d'être finalisée par un économiste il y a plusieurs axes de l'étude la première est de dire si les équipements étaient installés dans l'ensemble des bâtiments les personnes de type aidant pas beaucoup des aidants pour le matériel domicile sur les Alzheimer sur certaines populations fragiles ça serait déjà un milliard net d'économies par an pour l'Etat plutôt que de subventionner le système paramédical qui est autour de ces personnes-là et puis après l'étude montre que le coût ascenseur dans un projet immobilier c'est 3% en moyenne on est sur des données macro et que la plus-value moyenne que les propriétaires seraient prêts à mettre sur un ascenseur c'est 6% donc si je fais moins 3 plus 6 on arrive à 9% et on estime la valeur sociale l'économiste c'est un économiste qui peut expliquer ça beaucoup mieux que moi une valeur sociale à 30 milliards voilà donc si mais là on est dans une utopie si tous les immeubles étaient équipés l'objet n'est pas celui-là mais de faire comprendre qu'il y a un peu moins et une envie des propriétaires des français dans un sondage à 75% installant un ascenseur des 3ème et voilà donc il y a cette utilité économique qui est reconnue parfait question de la salle alors face à nous il y a voilà les parties prenantes de la propriété très largement donc bien sûr des ascensoristes mais pas seulement ils ont droit de poser question à leur délégué général de fédération à leur consoeur il y a des syndics des hommes de l'assurance du droit start-up copropriété donc on le souhaite copropriété avec nous alors les questions la première étant difficile à trouver on peut passer à la deuxième je peux poser une question c'est sur le fait que la plupart des ascenseurs n'aient pas un système de télésurveillance ou un système télécomique si j'ai bien compris il y en a plus de 30% de télé à l'art qui ne sont pas équipés or pour moi ils étaient pratiquement tous équipés entre 2008 et 2010 quand on a fait les premières mises en conformité de la loi SAE on a installé tout de suite ce système-là donc je suis un peu étonné qu'il y en ait encore 30% Nathalie c'était dans la deuxième trance j'étais à la deuxième trance l'échéance c'était privée à 2014 on fait des statistiques auprès de nos adhérents on envoie des enquêtes statistiques où on leur demande sur tout votre parc combien d'ascenseurs possèdent une télé-alarme ou pas et donc ils en sortent il n'y avait pas de sanctions si on ne possédait pas l'équipement il n'y avait pas de sanctions mais normalement l'exploitant il doit arrêter le matériel il doit l'arrêter il doit le mettre à l'arrêt et s'il y a un accident il n'y a pas de chance le propriétaire c'est vous ce n'est pas l'exploitant donc l'exploitant peut dire en cas de danger imminent s'adresser au propriétaire via syndic dire attention il y a un danger je vous propose de mettre l'appareil à l'arrêt généralement c'est oui mais le reste c'est la responsabilité du propriétaire parce que nous quand il n'y avait pas les télé-alarme à l'époque on a reçu une lettre recommandée de tous les différents l'ascensoristes en disant attention vous n'êtes pas en conformité si vous voulez continuer cochez ici j'ai bien compris que c'était un premier parapli un deuxième parapli mais pour nous globalement la plupart du temps ça a été fait de toute manière ça s'inscrit dans une vous dites que c'est la deuxième tranche qui est effectivement l'arrêt de la salle ça s'inscrit même dans un contexte d'ensemble pour la revue à niveau des ascenseurs c'est indépendamment parce que c'est ce que je suis à part de dire je crois qu'à partir du moment où vous avez juste une liaison phonique qui était liée à la boîte à bouton par exemple avec un rapport téléphonique qui existait précédemment mais qui n'était pas aussi performante pour le sens comme vous faisiez généralement refaire la cabine en termes d'esthétique il fallait généralement intégrer la boîte à bouton à l'intérieur donc de fait on a fait voter pour la plupart je pense 2008-2008 en même temps d'une part pour les questions de coût d'anticipation de coût et deuxièmement parce que ça s'inscrit dans un projet général après effectivement l'aube 30-2018 sur la télé-survidence intéressait tout le monde parce qu'il y avait moins de cohérence avec les nécessités mais vous avez eu une bonne pratique mais malheureusement ça a pas été je pense que ceux qui l'ont pas fait ce sont des groupes politiques de nouveau loi et qui ne comprennent pas il y a pas seulement une utilité mais l'élément de sécurité est essentiel aujourd'hui pour rester sur ce sujet là autre question présentez-vous monsieur Deveau patron de cabinet CITIA ne s'est pas présenté donc le présente est-ce que vous pouvez vous présenter Marc Hardy ascenseur en images merci pour rester sur ce sujet là je crois qu'on est en plus sur une démarche d'abandon du cuivre dans l'ascenseur ça serait intéressant de nous en parler pour l'incidence auprès des coopérateurs comment ce loi ça va s'articuler s'organiser quels sont leurs contraintes c'est un vrai sujet pour les coopérateurs alors la fin du fil de cuivre donc c'est pas la fin du fil de cuivre pour l'ascenseur c'est la fin du fil de cuivre en général pour les opérateurs des télécoms et les opérateurs les opérateurs de télécoms ont commencé une communication en précisant qu'effectivement à compter d'une certaine date je crois que c'est la fin de l'année pour les immeubles neufs tout immeuble allait être équipé fibré et demain par plaques qui s'appellent des plaques par quantité de réseaux supprimés ce fil de cuivre la grande difficulté qu'on a et on a passé un an de discussion avec les opérateurs de télécoms parce qu'il y en a ici aujourd'hui représentés ou pas mais c'est un peu comme les discussions avec l'administration ça discute mais concrètement on est un peu là aujourd'hui toujours avec les opérateurs télécoms parce que le système de surveillance de cabine doit être le plus couru les lignes téléphoniques ne le sont pas et donc puis demain lorsqu'on va être un immeuble tout internet une coupure internet vous n'avez plus d'ordinateur c'est pas grave j'espère c'est pas grave mais vous n'avez plus non plus de secours ascenseur et demain quelles sont les solutions et bien il y a des grands débats mais on aimerait que ces débats se transforment en solutions opérationnelles et aujourd'hui elles ne sont pas là alors il y a des communes expérimentales c'est pas les eaux c'est un test de 2012 mais sur lequel les opérateurs ont dit bon ok on abandonne l'ascenseur parce qu'on n'a pas de réponse pour le moment donc l'ascenseur a été retiré du projet pas les eaux parce que pour l'ascenseur pour les télé-alarmes pour les centrales EDM éloignées etc il reste quoi les deux podia-eau ou la fumée etc mais bon ce qu'ils essaient de travailler aujourd'hui c'est des solutions ce qu'on appelle le triple play dans vos boxes aujourd'hui c'est d'avoir une simple play pour remplacer le triple play mais on ne sait pas du tout par où on va aller il y a des tests à faire des tests à faire entre les équipementiers et les opérateurs et des tests à faire en cas de changement aussi de prestataire vous décidez dans le sein du nouveau pro de changer de prestataire le test orange fait avec Citrin mais ce qui marchera demain avec le successeur si toutefois tu es amené à un cadre ça n'arrive jamais c'est pas derrière ça donc il y a tout ce champ-là d'investigation on reste à travailler de manière très précise et très pointue maintenant parce que l'échéance se rapproche c'était une bonne question 2018 pour le neuf et après c'est des plaques qui vont démarrer des plaques en 2019 ou 2020 à partir de 2020 jusqu'à jusqu'à un temps loin mais voilà il y a des solutions aujourd'hui il y a des bailleurs sociaux plus que dans les propos souvent des bailleurs sociaux qui font des programmes pluriannuals de rénovation qui embarquent une centaine d'appareils qui vont démarrer en 2019 pour le premier et terminer en 2024 pour le dernier les opérateurs aujourd'hui les équipementiers ne savent pas quelles solutions on va leur proposer parfait autre question Olivier Brann Jeanette sur l'élévation j'ai une question sur le financement des ascenseurs est-ce que l'Etat les communes l'ANA finance facilement ou pas est-ce que l'Etat finance évidemment à grands frais la rénovation énergétique finance à très grands frais de moins en moins oui c'est vrai mais quand même est-ce qu'il y a à part le composant crédit foncier ou d'homo finance ou l'organisme financier classique est-ce qu'il y a des aides spécifiques parce que notamment pour des questions de dépendance le gouvernement pourrait peut-être s'en occuper et essayer de trouver des subtils alors très bonne question le regard du gouvernement des pouvoirs publics on parlait de l'agence sur l'accompagnement financier à cet équipement Nathalie à ma connaissance au niveau ascenseur il n'y en a pas rien peut-être voilà un petit peu l'ANA et puis la question d'un mot mais je crois que je suis même plus sûre que ça existe encore je crois que je suis terminé en même temps pour tout ce qui est ascenseur privatif et élévateur domestique là oui il y a des aides et aussi un taux de TVA d'accord une photo qui monte tout seul il y a une sur les ascenseurs sur les PMR sur les ascenseurs sur le collectif il y a l'ANA sur les copropriétés dégradées mais c'est plafonné de mémoire mais c'est pas pour l'ascenseur et c'est pas que l'ascenseur dans le projet donc voilà c'est une question très marginale mais là au point c'est sur la question de la dépendance on veut effectivement éviter de mettre les gens en maison de retraite ou en EHPAD ou en maison spécialisée ça veut dire qu'ils doivent marcher chez eux et pour ça à un moment il va être plus économique d'installer et d'équiper y compris dans les solutions de surélévation qui peuvent être onéreuses mais à un moment ça sera mieux que d'aller en maison de retraite on fait un comparatif dans cette étude qu'on va mettre sur la place publique dans quelques jours deux mois d'investissement ascenseur deux mois d'EHPAD c'est l'investissement ascenseur complet alors ça dit l'adoptique que vous pouvez porter sur la cote part de la personne qui est concernée par le matière domicile si c'est pas une aide collective parce qu'effectivement dans un immeuble il va y avoir aussi des occupants d'une autre nature le privé accident jeune qui habite au deuxième il n'a pas envie d'investir sur l'ascenseur aussi donc effectivement il y a des solutions à trouver il y a des solutions de viager qui existent et des solutions de prêt du crédit foncier où ils vont sur la succession récupérer la part de travaux qui n'aura pas été finalisée et financier globalement donc voilà les investisseurs privés quoi crédit foncier des investisseurs bancaires sont prêts à jouer un peu le jeu maintenant sur ces sujets là mais voilà ça commence à bouger un tout petit peu et puis après on a des exemples de l'arge carco par exemple qui subventionne les bailleurs sociaux lorsqu'ils mettent un ascenseur dès le deuxième parce que l'arge carco c'est très bien c'est notre retraite de demain qui vaut mieux rester chez soi que de partir en maison spécialisée donc voilà c'est quelques exemples ponctuels et l'objectif c'est qu'on essaie de démultiplier ces choses là mais qui sont des choses de domaine privé on a un peu confiance comme d'où l'état des finances victoriennes autre question oui donc Philippe je voulais dire chouette copro moi j'avais une question sur le carnet d'entretien le carnet d'entretien numérique pardon il y a eu une expérimentation qui a été faite il n'y a pas très longtemps des résultats mitigés j'ai compris la loi qui devait arriver par rapport à tout ça j'ai compris que ça a été un petit peu retardé moi je voulais avoir le regard justement des ascensoristes là dessus et de comprendre quelle est la perception du métier alors carnet numérique j'ai essayé moi j'ai renvoyé la balle au syndic sur le carnet numérique parce que c'est c'est quelque chose qui s'impose demain si tu l'as compris dans la copropriété du carnet numérique c'est terminé c'est terminé non 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 le carnet numérique c'est la charge du promoteur ou de ceux qui construisent des immeubles qui doivent effectivement donner toutes les informations de façon numérique ou digitalisée sur le dérouille toute la partie des travaux tout ce qui a été fait la discussion a été effectivement ensuite de la mise en place d'un carnet numérique du logement et dans le cas du logement de mettre en copropriété pour les immeubles existants cette partie là a été abandonnée pourquoi ? parce que dans la loi élan il n'y a plus rien là-dessus donc le groupe de travail qui avait été constitué le groupe de travail qui avait été constitué à l'époque il y a déjà plus d'un an et demi a mis fin à son travail globalement il y a maintenant un peu plus d'un mois et on a dit que pour l'instant ce n'était pas du tout d'actualité en revanche pour les promoteurs c'est toujours existant c'est ce qu'on faisait en papier c'est ce que vous avez en papier mais il va falloir le faire de façon numérisée Jérôme je crois que ça rejoint un des constats qui est fait dans l'étude d'impact il y a eu une innovation il y a 5 ans chaque loi devait avoir une étude qui évaluait l'impact de la loi sur différents acteurs différents secteurs nouvelle nouveauté cette année maintenant on publie aussi l'avis du conseil d'état qui donne toujours des tas de conseils avant promulguer une loi où il a même discuté donc ça c'est nouveau on a pour la première fois l'avis du conseil d'état les deux disent la même chose c'est-à-dire qu'on manque de données sur la copropriété c'est-à-dire on légifère depuis très longtemps mais on manque de données on n'arrive pas suffisamment à quantifier le nombre d'immeubles le nombre d'occupants le nombre de logements dedans les destinations etc et je crois que ce constat il faut le recueillir avec une grande humilité c'est comme ça on progresse immatriculation etc et c'est vrai aussi pour les usages et moi c'était une question que vous m'avez posée sur l'ascenseur intelligent est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir connaître l'identité presque de la personne ou de l'usager d'ascenseur est-ce qu'on pourra derrière faire une corrélation pour affecter le passage de l'enfant un peu flemmard sur le compte copro de ses parents est-ce que les invités ou les passants etc vont être aussi défalqués est-ce que c'est ça vers la scène dans laquelle on va avec des impacts il y a 40% l'ascenseur ou broseur c'est vrai c'est ça voilà mais en RGPD il va avoir un problème tout est dit broseur aujourd'hui quand est-ce qu'on y est c'est ça la question c'est quand je ne te dirai pas la date tout de suite je préfère la garder pour le moment non mais aujourd'hui bien évidemment tous les opérateurs savent répondre à ça on a des réunions des conférences etc autour du bâtiment intelligent de demain et il y en a qui m'ont dit mais pourquoi pas pour la carte vitale vous devez monter vous devez monter trois étages à pied donc si je vois que vous prenez l'ascenseur vous ne remboursez pas vos frais de santé parce qu'on a identifié avec vos médecins que trois étages à pied ça vous faisait du bien deux jours c'est pourquoi pas très bien et puis si vous prenez l'ascenseur il faudra de l'expliquer parce que vous aviez vos cours ce jour-là donc tout ça c'est possible maintenant c'est une question de la responsabilité de citoyens est-ce que c'est souhaitable voilà c'est une question c'est une question c'est une question c'est pas une question Olivier en vous dit projet de question non il y a tout l'ordre de la paix elle est parfaite Franck L'Anthony je le présente groupe WC donc conseil d'assurance une question la dernière je suis très loin de mon métier je suis conseiller d'assurance mais il se trouve que pour WC je suis un petit peu toutes les start-up qui commencent à évoluer pour l'immobilier notamment les modèles disruptifs sur l'assuranceur avec des start-up comme WeMaintain et on se pose beaucoup de questions sur ces modèles-là d'abord est-ce que des sociétés comme WeMaintain qui mettent directement la copropriété en relation avec un technicien qui serait dans le secteur comme un beurre et puis ensuite le technicien vient faire son autre produit de service et devient le placataire est-ce que d'abord ils sont dans le cadre légal est-ce qu'ils sont adaptés à Elan demain et puis est-ce que dans quelques années quand ce modèle-là peut-être se sera essoufflé vous n'allez pas vous retrouver avec des parcs qu'il faudra reprendre et qui ont été entretenus de manière assez différente de ce qu'ils auraient dû être alors c'est une nouvelle organisation de la maintenance et de l'écosystème d'ascenseurs effectivement il y a des entreprises aujourd'hui les modèles disruptifs c'est dans toutes les économies avec ces modèles veulent, souhaitent, interdit, etc donc il y a aujourd'hui une entreprise qui s'installe sur tout ce domaine-là dans l'ascenseur qui est forcément légal je ne crois imaginer autrement il n'y a pas de raison de toute façon il y a une compétence ascensoriste qui est faite par le technicien et un contrat qui est signé avec sa copropriété les contrats et les obligations alimentaires les contrats et les obligations alimentaires donc tout ça sans jugement est forcément respecté par les prestataires qui proposent maintenant c'est effectivement au long cours comment ces économies-là s'installent de manière pérenne ou pas, etc on a vu qu'avec les taxis Uber il y a eu une grande mode et puis c'est revenu donc moi je souhaite le meilleur sur toutes les économies qui s'installent demain ce sera des acteurs complémentaires des challenges différents pour la profession donc plutôt un accueil bienveillant pour le moment à voir comment tout ça effectivement se met de manière récurrente sereine qu'il n'y ait pas de risque sur la pérennité de l'installation sur la sécurité des intervenants des utilisateurs mais ça c'est la responsabilité de l'entreprise de l'assurer et de l'assumer merci beaucoup alors je mets fin à cette séquence les questions rentrées pour être posées autour du cocktail car c'est Olivia donc on va quitter cet amphithéâtre pour rejoindre la confité si vous êtes satisfait de tout ce qu'ils vous ont dit ils vous ont appelé beaucoup de choses vous les applaudissez c'est leur seul merci beaucoup merci beaucoup d'aujourd'hui merci beaucoup d'avoir